Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il nous faut votre confirmation pour lancer le plan d'action. Lancer le plan d'action ? Mais monsieur le secrétaire général, vous vous rendez bien compte que tout va changer ? Laissez-nous faire. On a déjà commencé. Monsieur le secrétaire général, il faut absolument redresser les comptes. Pas de panique, Josie. On mettra en place un audit financier, une commission finance, un suivi mensuel des cotisations, des situations trimestrielles. On réduira les dépenses, on va renégocier les contrats, on cherche de nouveaux financements, on suivra ligne par ligne les comptes et on met en place un budget prévisionnel. Monsieur le secrétaire général, nous devons absolument construire une équipe d'élus. Oui, tout à fait, Pierrette. Le président va déjà choisir ses membres du bureau. Il mettra en place des délégations, il confiera les lettres de mission et puis ensemble avec lui, nous définirons un planning. Et puisqu'on a la chance d'avoir un secrétaire, on valorisera son rôle. Monsieur le secrétaire général, quelles seront nos nouvelles missions ? Pas d'inquiétude, Sylvie. On mettra en place un audit social. On va définir la liste des tâches, on va regarder ce qui se fait au niveau des rémunérations et négocier avec le personnel. Puis on redéfinira les postes, les compétences. On le fera tout ça tranquillement dans le cadre des entretiens individuels. Monsieur le secrétaire général, il faut vraiment qu'on modernise nos systèmes de communication interne. Oui, merci, Quentin. Je pense qu'effectivement, le président souhaite accélérer un petit peu le rythme des conseils d'administration et rapprocher les élus de la décision. On leur adressera systématiquement un compte rendu avec toutes les pièces jointes. Puis après, au niveau des équipes en interne, je pense qu'on peut simplifier un peu les procédures en utilisant notamment les outils numériques. Par exemple, on va commencer par numériser le courrier. Pour l'entreprise, c'est une charge, oui, mais je dirais qu'elle est minime, puisque à l'entreprise, compte tenu des déductions fiscales, ça lui revient à 160 euros par mois, ce qui n'est vraiment pas énorme. Si on doit remplacer une personne, la personne qui va venir remplacer représente un coût pour l'entreprise supérieure, parce qu'elle ne fera jamais le travail que fait la titulaire du poste. C'est la raison pour laquelle nous avons accédé à ce service. Je vous avoue qu'en tant que salariée, ça me permet vraiment d'être à 100% dans mon travail. Je suis concentrée, j'oublie totalement que mon enfant n'est pas là. J'avais envie de reprendre le plus rapidement possible mon travail parce que je l'aime. Il me permet de m'épanouir et ça me permet vraiment de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Pour essayer d'emmener à la création d'une maison du travail saisonnier, même si c'est un lieu fictif, pas un lieu matériel proprement dit, mais un lieu qui permette aux cinq syndicats salariaux et aux cinq représentants patronaux de faciliter la recherche et la connaissance des droits des saisonniers. Mais aussi il y a trois problèmes qui sont vraiment importants au niveau de la saisonnalité qui sont le logement, la formation et la santé. Ce sont les trois problèmes principaux auxquels doivent faire face des saisonniers. Certains dorment dans leur voiture en été. Certains dorment sur la plage directement en été. C'est insupportable. Alors là, on a créé trois commissions qui nous permettent de travailler sur ces sujets. Et bientôt, nous allons être reçus par le conseil général qui, je pense, va nous aider dans ce domaine. Alors en fait, mon entreprise est particulière dans la mesure où elle est reliée à une autre entreprise au Bénin, dont je suis la gérante également. Et cette entreprise au Bénin emploie essentiellement des femmes. Nous n'avons qu'un seul homme employé là-bas. Et de manière à promouvoir donc le travail des femmes et leur possibilité de gagner leur vie et d'apprendre à lire, à écrire, aussi bien pour elles que pour leurs enfants. Donc c'est le but de la société au Bénin. La société française a été créée de manière aussi à pouvoir utiliser la matière première produite au Bénin et de contrôler effectivement toute la production du beurre de karité et d'être sûr de la qualité que nous produisons là-bas. Donc ces deux entreprises sont en lien dans le sens où l'une apporte une valeur ajoutée à l'autre. Et nous, ça nous permet de mettre au point des produits de soins de haute qualité. C'est une action qui existe depuis à peu près un an et demi et qui a permis déjà de rencontrer ou d'accompagner une quarantaine de chefs d'entreprise, à la date où je parle, et qui représente un équivalent de 400, 400 équivalents heure homme. Voilà, donc ça veut dire que c'est un investissement énorme, un investissement de chefs d'entreprise dans ce travail collectif. Ce sont des chefs d'entreprise ou d'anciens cadres dirigeants de grands groupes qui acceptent bénévolement de recevoir et d'entendre des chefs d'entreprise qui ont une problématique particulière à exposer sur laquelle ils souhaiteraient ne pas rester seuls et souhaitent entendre des collègues avec des compétences qu'ils n'ont pas ou des regards qu'ils n'ont pas ou des points de vue différents. Et donc Trace, ce travail de réflexion et d'accompagnement des chefs d'entreprise, est un travail qui permet aux chefs d'entreprise de ne pas rester seuls. La première porte d'entrée a été l'UPE 66 au travers de Karine et de Walter qui montent effectivement au travers des matinales. Donc moi j'encourage tout le monde à venir aux matinales parce que c'est un moyen extraordinaire déjà pour rencontrer les partenaires essentiels du département et la seconde partie c'est de pouvoir effectivement ensuite parler de notre projet, voir s'il y a une viabilité et ensuite effectivement le faire aboutir. Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à l'UPE j'ai pu quand même rencontrer des personnes avec qui je suis maintenant en affaires. De rencontrer d'autres adhérents pour qu'on puisse se connaître, se faire connaître aussi parce que bon on s'aperçoit finalement que même si sur un secteur qui peut être une niche on est mal connu. C'est vraiment l'UPE qui m'a mis en contact et qui m'a beaucoup aidé et qui également nous motive puisque les réunions sont faites pour ça et l'UPE c'est très bien les organiser. Rencontrer des décideurs dans le bâtiment ou dans l'associatif qui permet d'être en amont des projets qui sont sur les énergies renouvelables, l'équipement qui permet à la fois de poursuivre l'écologie et de faire des économies pour les bâtiments qui sont énergivores aujourd'hui. Donc ça permet justement de rencontrer d'autres personnes et surtout de les rencontrer dans d'autres situations. Le réseau UPE est incontournable de par ce qu'il représente en termes de poids d'adhérents dans le département et c'est tout naturellement que nous développons un partenariat étroit. Oui, alors très simplement, nous nous sommes à Perpignan depuis 6 ans. Jusque là, nos clients étaient partout en France sauf à quelques rares exceptions près, sauf sur le département parce que nous n'avions pas la volonté de communiquer. Depuis le début d'année 2015, nous avons souhaité, parce que nous avons des projets en termes de développement sur le cabinet, nous avons souhaité communiquer plus largement en local et faire bénéficier les entreprises de nos services de recrutement. Dans ce cadre-là, nous avons choisi d'adhérer à l'UPE puisque l'UPE, au-delà d'un certain nombre de services, proposait notamment des actions de réseautage, de rencontres avec les entreprises. Alors, je dois dire que ça a été une bonne surprise puisque, effectivement, nous avons pu participer très régulièrement à des clubs à faire, des after-work, les matinales, petits déjeuners UPE, ce qui nous a permis très, très vite et beaucoup plus vite que ce que nous aurions pu espérer d'entrer en contact avec des chefs d'entreprise, de nous faire connaître et, effectivement, de démarrer un certain nombre de missions à aujourd'hui avec des chefs d'entreprise en local. Je tiens à féliciter l'UPE pour les efforts entrepris récemment sur la communication numérique, notamment de l'UPE, le ton un peu décontracté que l'UPE a sur Facebook, les after-work. Je pense qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est solitaire, c'est quelqu'un qui est souvent seul et il a besoin d'un réseau, il a besoin de se sentir soutenu, il a besoin de se sentir appartenir à un mouvement et l'UPE joue ce rôle-là. On peut prendre juste un email de temps en temps, on peut prendre une information sur Facebook ou on peut s'impliquer un peu plus comme je le fais sur les after-works et pour ça, je trouve que les efforts menés récemment sont très, très prometteurs. Les Rapports École-Entreprise, c'est une commission qui a été créée pour présenter notamment aux enseignants la réalité du monde économique et du monde entrepreneurial. C'est-à-dire que certaines images existent depuis longtemps au sein de l'éducation nationale et on a essayé de casser ou en tout cas d'améliorer l'image du patron. Alors, Émilie-Entreprise, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de sensibiliser les jeunes à la réalité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avec l'aide d'un professeur qui connaît bien le sujet, notamment, ce sont souvent des profs d'économie qui s'occupent de ça, il est créé de façon fictive une entreprise au sein de laquelle plusieurs jeunes ont des fonctions directeurs, directeurs commerciaux, responsables techniques, etc. Et ils essaient tout au long de l'année de réaliser réellement à une toute petite échelle la vérité d'une entreprise. Oui, en effet, c'est un service que j'ai utilisé plusieurs fois au niveau de l'union patronale. Ça fait partie des services de l'union patronale. Donc, je rappelle que les AGFIS, c'est un service qui permet de faire bénéficier aux chefs d'entreprise de formation pour les travailleurs non salariés. Et au sein de l'union patronale, Sylvie Guéraud s'en occupe divinement bien puisqu'elle prend en charge du début jusqu'à la fin le dossier. Donc, c'est-à-dire qu'elle se met en contact avec les AGFIS pour le plan de formation, le règlement. Et en tant que chef d'entreprise, on a tellement déjà de papiers d'administratifs à gérer que c'est vraiment, je délègue complètement toute confiance à ce service à Sylvie qui le fait, je le répète, divinement bien. Et oui, l'UPE est au service évidemment des associations économiques. C'est une aide pour nous très importante car ils ont un relationnel client et un relationnel entreprise très important. Nous avons d'ailleurs grâce à eux commis ensemble avec les autres associations économiques du département une adhésion, enfin une force que nous essayons de mettre en place depuis déjà six mois. Les prémices sont là. Nous, en tant que Zeste, en tant que zone économique, nous venons de faire une guinguette qui a réuni 160 personnes et évidemment grâce à l'aide financière et stratégique de l'UPE, nous avons pu faire cette soirée qui pour nous est très importante. Donc l'UPE est là évidemment pour aider les associations économiques et c'est très important qu'ils soient derrière nous et qu'ils poussent derrière nous car c'est un vrai relais dans l'économie catalane et dans l'économie du département. L'UMIH regroupe un peu plus de 400 entreprises adhérentes lesquelles englobent les hôtels, les restaurants, les cafés, les bars et les métiers de la nuit. Nationnellement, l'UMIH c'est 80 000 entreprises et un peu plus de 900 000 actifs. Depuis peu, nous défendons aussi les restaurants de plage et une branche traiteur est en train de se mettre en place. L'importance de l'économie touristique dans notre département ne concerne pas que nos métiers. Tout commerce, toute entreprise et tout prestataire sont à un moment impliqués dans le tourisme et œuvrent pour cette économie première du département. En avril dernier, l'amendement 194 dont une partie concernait les centrales de réservation extraterritoriale a failli voir le jour. Il aurait été dramatique pour tous les hôteliers mais aussi pour l'hôtellerie de plein air et tous les hébergeurs. L'UMIH national a lancé une campagne de lobbying sur les sénateurs qui avaient signé ce projet. L'interpellation de l'UMIH 66 a été soutenue et co-signée par l'UPO 66 et l'hôtellerie de plein air. Notre sénateur, François Calvé, a compris l'importance de notre démarche commune. Sa réaction a été de demander le retrait de sa signature du projet. De par ce fait et celui de quatre autres sénateurs, l'amendement a été rejeté en première lecture. Merci à ce soutien qui mène à une victoire pour notre économie. En ce qui concerne les mandats patronaux, c'est très important puisque c'est quand même l'argent des entreprises qui est un jeu dans tous les cas de figure. le patronat finance pratiquement toutes les structures en place actuellement, qu'elles soient sociales, économiques, etc. L'entreprise est au centre de toutes les convoitises d'aujourd'hui. C'est même le Premier ministre qui a avoué être amoureux d'entreprise, chose que nous n'avions pas attendue depuis de fort nombreuses années. Alors, dans la mesure où je suis à l'union patronale, je conseille énormément aux chefs d'entreprise lorsqu'il y a un conflit dans l'entreprise de venir nous consulter avant le procès parce qu'avant le procès, on va leur apporter quelque chose en leur disant exactement, en évitant les erreurs qu'ils pourraient faire et qui seraient ensuite extrêmement difficiles à gérer lorsqu'on serait dans le procès. Alors, l'UPE a permis vraiment de faire pénétrer l'entreprise, je dirais, à l'université. Elle y était avec nos stages, avec tous nos étudiants, mais l'esprit d'entreprise est rentré avec vous. Et je pense qu'on en bénéficie encore et tout le temps. Alors, la relation UPE-université, en tout cas pour tout ce qui est accompagnement des étudiants, est permanente, quotidienne. Quand je me déplace, quand je parle entreprise aux étudiants, puisque je suis référent à l'entrepreneuriat, c'est en appui sur l'UPE et tous ses partenaires. Vraiment, c'est un partenariat solide, compétent et qui répond, je dirais, tout le temps. Et cette réponse est essentielle, elle est immédiate. Je suis à l'UPE depuis de nombreuses années. Je participe à la commission formation, mais surtout à la commission des projets transfrontaliers et internationaux. À ce titre, on a travaillé depuis l'année dernière sur un projet européen avec les patronales espagnoles et italiennes. L'idée, c'était de développer, de transmettre surtout le sens de l'entrepreneuriat. Je pense qu'à l'UPE, on est les meilleurs pour faire ça. Donc, on attend bientôt les résultats. Il y a également aussi les projets transfrontaliers. On en avait monté déjà il y a quelques années. On va sans doute y retravailler cette année. L'idée, c'est la même chose. C'est de travailler sur un réseau de patronales, de chefs d'entreprise, de gens qui ont envie d'entreprendre. Et si on peut amener les jeunes avec nous dans ce type de problématique, on prépare la génération future adhérente UPE. Alors, très simplement, j'ai appelé l'UPE. J'ai eu Sylvie, j'ai exposé mon problème qui a contacté le service juridique pour l'ouverture d'un dossier. Et après, elle m'a transmis ce numéro de dossier. Je les ai recontactés. Ça a été vraiment en une demi-heure, c'était fait. Je suis contente et une vraie écoute, une écoute professionnelle, une disponibilité. Et ça m'a permis de tout de suite désamorcer le problème. Donc, vraiment ravie, rassurée surtout, confiante. Ça, c'est la carte 3A, l'un des plus grands dispositifs de réduction de notre département. Elle est distribuée à ce jour à près de 27 000 salariés qui leur permettent d'avoir des remises, des aubaines, des réductions dans toutes les enseignes partenaires. Vous la voulez ? C'est très simple. Rapprochez-vous de l'Union patronale des entreprises du 66 à ce numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on est entrepreneur, on a des idées et on aimerait bien qu'elles puissent avancer. Pour ça, il nous faut trouver les bonnes personnes et ce n'est pas toujours facile. Comme on dit, l'important, c'est d'avoir un bon réseau. Mais pour ça, il faut gagner en visibilité et surtout, ne pas rester seul. Nous sommes l'UPE 66. Notre objectif, c'est de fédérer, animer, informer et vous accompagner. En fait, nous sommes votre couteau suisse et nous sommes présents à chaque étape durant toute l'évolution de votre entreprise. Vous pouvez nous appeler pour un conseil et nous pouvons vous aider pour une recherche de financement. Ah oui, j'oubliais, on n'est pas les personnages et les dessins animés. Vous pouvez nous rencontrer au 17 rue Camille-Pelletan à Perpignan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada